Samedi le 16, bienvenue en prenant votre café. Ça va être une grosse journée pour nous aujourd'hui. Une très 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 grosse. Il faut sortir vos commandes et c'est ce qu'on va faire toute la journée. Bienvenue. En attendant, il y a des nouvelles. Il faut prendre le temps de s'informer, que ce soit en podcast ou en vidéo. Je m'excuse pour hier, j'avais mal cédulé, donc la vidéo était privée. Je suis toujours là à 4 heures du matin. Des fois, je fais des erreurs. Mais excusez-moi, ma boîte était pleine à craquer. On va décortiquer aujourd'hui les finances un peu, grosso modo. De vos syndicats. Avez-vous l'argent? Comment ça marche? Qu'est-ce que j'ai marqué là? La limite à l'augmentation des prix. Il y a des compagnies qui commencent à payer le prix de leur exagération. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ne connaît à peu près rien dans les finances. Fait fou de lui sur X. Je vais vous décortiquer ça. La faillite de Barbecue Québec. Le président de Gilden, il se passe la même chose qu'avec le CEO de Tchadgbt. Et madame, qui usait des enceintes et qui vous missez, il y a maintenant une possibilité pour vous, une solution pour vous. On part ça tout de suite. Dans « Êtes-vous tombé sur la tête », je vais vous parler aussi « Comment on peut se baser sur le fait Moneyball pour rouler une entreprise? » Puis, vous allez voir, c'est ce que je m'inspire d'ailleurs. Et que ça commence à porter ses fruits, qu'on dit. On ne dit pas porter des fruits, porter ses fruits. En attendant, C-18 arrive bientôt, le 19. C-18 qui est la loi qui force les grands, qui ont plus qu'un milliard de chiffres d'affaires mondialement, et je ne me souviens pas, le nombre d'usagers, à redonner une redevance aux journaux. D'ailleurs, la redevance devrait être pour tout le monde. Dès que tu fais du contenu, si on le fait pour les journaux, je persiste à croire qu'on devrait le faire pour tout le monde. C'est la même chose sur Spotify. Si je mets une chanson sur Spotify, je vais avoir une partie des revenus de Spotify. Les podcasts, on n'est pas rémunérés par contre sur Spotify. Pas encore, ça va sûrement venir. Les chansons, on peut en voir, mais c'est au pro-rata. Donc, si Facebook plie les journaux, ça va être au pro-rata aussi des nouvelles. Donc, ça va sûrement chioler à un moment donné, parce que les journaux locaux, qui voulaient avoir de l'argent, probablement, ils n'en auront pas tant que ça non plus. De la part de Google, je ne sais pas comment ça va marcher, tout ça. Mais c'est certain que ce n'est pas le journal à Montréal qui va avoir le même argent qu'avec le journal d'Outremont, supposons. Ça n'aurait pas de sens. Il y en a un qui s'enrichirait de l'autre. Donc, ça va sûrement au pro-rata et à la Spotify. Et le monde va chialer, finalement, qu'il n'y en a pas tant que ça, et que c'est tout juste les gros qu'il y en a. Ça va être ça, la finalité. Parce que d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de justice. Le modèle Spotify fait jaser de l'huile depuis le début, parce qu'une Taylor Swift, un Drake, fait beaucoup d'argent, mais la philosophie de Spotify, tu fais de l'argent parce que tu m'emmènes de l'argent. C'est gagnant-gagnant. Il en reste des miettes pour celui qui a, parce que c'est une question de, mettons qu'il y a un million à partager, puis que Taylor Swift amène 999 000 personnes sur la plateforme au point de vue revenu, elle va tout avoir, puis les autres vont se partager des miettes. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Il va sûrement avoir bien du chiolage dans la prochaine année, finalement. Ceux qu'on voulait sauver ne seront pas ceux qu'on va sauver, et ceux qui vont en profiter sont ceux qui n'auront pas besoin d'en profiter. L'autre chose, Google, c'est différent de Facebook. Pourquoi? Parce que Google peut avoir de la compétition. On peut aller sur Bing. Si on n'avait pas les nouvelles sur Google, et c'est là que Google est obligé de plier, c'est que si on peut aller sur Bing, on peut aller sur un autre engin de recherche qui va l'avoir indexé la nouvelle. Et malgré que Bing n'est pas un compétiteur encore sérieux, Google ne peut pas prendre de chances de le laisser venir au monde, de prendre des ports de marché, quoi qu'il en prend un petit peu, mais pas tant que ça, même avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, Google est obligé de plier. Facebook, c'est un peu différent. Facebook n'a pas vraiment de compétition dans son domaine pour les nouvelles, je parle. Parce que Facebook, on va sur Google pour chercher quelque chose, et notre but est d'aller sur un site, ce qui est normal. Facebook, on va sur Facebook pour différentes choses, on lit sur Facebook, on dit « Ah, ok, la nouvelle m'intéresse ». Normalement, on va lire les commentaires, puis une fois de temps en temps, on va cliquer dessus. Quand tu cliques, tu sors de l'environnement de Facebook. Donc, est-ce que Facebook a un avantage? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et Facebook, son auditoire est assez âgé. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et Facebook, Instagram n'a pas tellement la cote. C'est TikTok et YouTube qui ont la cote. Donc, Facebook doit se repositionner. Et peut-être que les nouvelles ne font pas partie de son domaine. Est-ce qu'il va plier? On va voir. Il voulait avoir une exemption pour les journaux locaux. Donc, c'est à suivre ce qu'il va faire. Mais tu sais, les journaux, d'un côté, se rendent compte que Facebook était quand même assez payant pour eux autres. Et juste ça devrait dire, écoute, ramenez-moi là. Je vais prendre mon trou. Ils ont le gros bout du bâton. Parce que les journaux disent, on a perdu des revenus depuis que Facebook nous bloque. Donc, ça veut dire que Facebook est payant pour eux. Naturellement, tu n'as pas besoin de payer. Donc, vous voyez que Facebook n'est pas dans la même game. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va jouer. Mais Google, c'est réglé. C'est le partage des revenus qui risque de faire chialer. Facebook, c'est notre paie de manche. La limite des augmentations de prix. Je vous montre quelque chose tout de suite. Je vous montre quelque chose. Regardez Kellogg. Et ça, j'en ai parlé. J'aurais pu vous montrer la soupe Campbell. C'était la même chose. Les entreprises ont trouvé toutes sortes d'excuses pour faire de la shrinkflation, de la réduflexion réduite. On augmente les prix. On laisse les prix paré. Parce qu'il y avait de l'argent dans les contribuables. Mais sauf que les contribuables s'en sont rendus compte à un moment donné. Et maintenant, il y a des campagnes de boycott sur les entreprises qui ont fait ça à leur dépens. Oui, il y a de l'inflation. Oui, il y en a de l'inflation. Mais il y en a aussi dans l'inflation qui était causée par l'augmentation des salaires. C'est tout le temps ça. Mais les entreprises, maintenant, il y a eu des limites. Acheter une boîte de Kellogg de cornflakes à 7$, ça reste 5 des cornflakes. Donc, à un moment donné, les gens font d'autres choix ou ne prennent pas le choix, tout simplement. Donc, et vous ne voulez pas que Kellogg's ne veut pas que tout le monde fasse de l'intermittent fasting comme moi parce qu'on ne mange plus le matin. Mais il y a une limite. Il y a une limite. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans, justement, les autres entreprises, même de haut de gamme, qui ont exagéré. Parce que là, je parle de Kellogg's, mais j'aurais pu parler des supermarchés plus haut de gamme. Il n'y en a pas un qui me vient en tête rapidement. Mais les gens commencent à couper ça. Les gens sont tannés qu'on les prenne pour des imbéciles. Et qui en profite? C'est des Walmart et des McDo de ce monde. Les restaurants, haut de gamme, charlent tous. Pas personne. Ben oui, mais ça coûte cher. Donc, ce n'est pas le haut de gamme qui n'a pas la cote. Les gens sont tannés de payer pour rien pour du marketing. Regardez notre sérum, c'est la même chose. Notre sérum, on le vend 27$. Au début, les gens disent « Tu ne le vend pas cher, tu ne vas pas être cheap, ça doit être cheap. » Non, non. C'est parce que je vous respecte comme le restant de ma structure de prix. Donc, les gens s'en rendent compte maintenant et reviennent. Pourquoi les McDo, on le vend dans les voiles? Pourquoi Walmart, ça reste du... On s'entend, McDo, ce n'est pas du haut de gamme, mais ça se satisfait. C'est dans le milieu de gamme. Ce n'est pas cheap. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Par contre, c'est bon. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment dans le marché. Et j'en fais partie parce que j'ai eu toujours une structure de prix assez basse, basée sur du volume, basée sur la transparence et basée sur le respect. Et cette mentalité-là prend du temps pendant qu'il y en a d'autres qui en arrachent. On en arrache pour tout livrer. On en travaille comme des fous pour être capable de tout livrer à temps pour Noël. Donc, ça prouve que ma stratégie fonctionne même en temps d'inflation, même en temps qu'on fait attention. L'affaire, c'est qu'on fait attention mais on se gâte dans la bouffe aussi. Donc, voilà. Je suis... Est-ce que je suis dans le bon domaine? Je suis dans le bon domaine parce que je suis dans les choses... Je suis dans le bon domaine. Point. On va se le dire. C'est un domaine que je maîtrise, que j'aime particulièrement et que je le fais en passant si moi, je ne suis pas prêt à l'acheter. Je ne suis pas prêt à vous le vendre à un prix, tout simplement. Québec! Ah bien, ça va bien au Québec. Ça va bien en tabarnouche. L'ordre des professions, chicane, les géologues, les messieurs tutelles. Regardez comment ça marche au Québec. Il y a un ordre de géologues. Il y a un ordre des électriciens. J'ai déjà essayé de leur parler, eux autres. Ils se protègent. L'ordre est supposé protéger le consommateur. Mais croyez-moi, un ordre des géologues, ça protège qui? Ça va avoir une bague. Les ordres des ingénieurs, c'est probablement une deuxième bague. Ça sert à quoi? Mais toutes les ordres au Québec, donc les cotisations que vous payez, même votre salaire pour protéger ça, bien là, ils sont sous la tutelle parce que c'est mal géré. On a eu l'autre organisme à Montréal qui est mal géré. Toutes les ordres au Québec sont gérées par un ordre des professions, si brouère. On s'est bâti un système pyramidal d'à peu près toutes au Québec. Des ordres pour ci, pour protéger ci, puis les autres se protègent, puis votre cotisation s'en va un peu à tout le monde. Sincèrement, des systèmes comme ça, ça fait vente pyramidal. Je ne vous accuse pas, ce n'est pas ça que je dis, je veux juste dire que ça n'a pas de bon sens. Et la plupart du temps, ils sont tout le temps mal gérés. Ils se font tout le temps pogner à un moment donné ces organismes-là pour mal gestion. Là, ils sont sous tutelles. On peut-tu mettre la ville de Montréal sous tutelle? Il y a un nouveau système informatique qui a coûté 72 millions pour nos prises de sang, nos prises de quelque chose. Puis le système est supposé dispatcher. Au lieu que tu reçoives par fax ou quoi que ce soit, j'imagine, ça doit s'envoyer. 72 millions. Et là, il y a des vies qui sont en jeu parce que tu as besoin d'avoir un renseignement. Si tu fais prendre une prise de sang, c'est que tu as besoin d'avoir l'info et elle ne se rend pas. Un autre système raté encore. Et, tu sais, à un moment donné, j'ai des discussions beaucoup en direct et vous allez me dire qu'on ne parle pas des pommes avec des pommes. Qu'on parle pas de ton site web et de ta petite page de recettes avec les vraies affaires. mais je vais vous montrer pareil. Ça, c'est mon site. Regardez ici en haut nos recettes. La page que vous voyez, elle a l'air simple. C'est d'une complexité énorme. Je ne suis pas un programmeur en Python. J'ai eu besoin d'aller lire chacune des pages pour être capable d'afficher les images ici. Si je veux avoir juste les recettes, juste les produits acquérables ou juste les recettes, les desserts acquérables, tout ça, ça m'a pris trois jours à bâtir. C'est assez complexe ce qu'il y a derrière tout ça. J'ai été capable de le faire grâce à l'aide de ChatGPT qui, j'ai des connaissances en informatique, bien entendu, je lui ai donné ce que je voulais, j'ai fait des tests. Il y a un moment donné que, comme programmeur, pour éviter des erreurs comme ça, il va falloir implémenter l'intelligence artificielle et arrêter de niaiser. Cette page-là m'aurait coûté 50-60 000, probablement, la demande à faire par une équipe de programmeurs. Vous vous souvenez que Ricardo voulait avoir 2 millions pour refaire son site web à un moment donné. Regardez ça, ça m'a pris trois jours de faire une partie comme ça. Le reste, c'est Shopify qui le fait. J'utilise les outils de Shopify et je suis en train de faire un paquet de modifications pour que je me démarque et que j'utilise par rapport à ma compagnie parce que chaque compagnie est différente. j'ai mis zéro dollar en investissement sur mon site et regardez le site que j'ai. À un moment donné, il va falloir accepter que la technologie est là et arrêter d'utiliser des modèles de programmation et de faire des outils basés sur l'ancien temps où il fallait être écrit un cahier de charge que tu fasses ci, que tu fasses ça, c'est parce que ça ne marche pas. 72 millions, j'en fais des affaires pour 72 millions. J'ai une méchante équipe et j'en envoie même en vacances sur le bras. Va-t'en au Mexique. Il faut arrêter de penser que ça coûte ça. Ça ne coûte pas ça. C'est rien que du cas à un moment donné. Aiva Technologie qui est depuis 23 ans est là, ma compagnie, on est dans 75 pays. On n'a jamais mis 72 millions en développement en 23 ans. On a un logiciel extrêmement avancé. Il faut arrêter de penser que ça coûte ça et surtout que ça ne donne rien non plus. C'est toujours scandale par-dessus scandale tout ce qui touche l'informatique parce qu'il y a juste trop de monde impliqué et le processus est trop long et on a peur qu'on fasse des tests comme le REM et ça ne donne absolument rien à la fin. Il y a des vies qui sont en jeu en ce moment. Le pape des journalistes, Pat White, qui a déjà travaillé au Finkman Post, qui était, je pense, président, ou professeur de journalisme à l'Université de Montréal, s'est fait prendre sur son site patwhite.com ou .ca où il mettait des articles commandités et avec des liens vers des choses d'escorte en Ukraine ou des casinos en ligne et il est tellement imbécile. Il dit, ben oui, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas Pat White moi, c'est Pat White le site, ce n'est pas pareil. Mais non, mais quand tu enseignes le journaliste, il faut-tu être plus blanc que blanc? Il écrit des textes commandités sur son site. Donc, c'est sûr que tu vas voir Pat White, tu t'attends. Moi, si vous venez lire une recette, c'est ma recette, si vous venez lire un article de blog, ça a beau s'appeler françois-lambert.one, c'est moi pareil, c'est moi qui le mets, c'est moi qui l'approuve, c'est moi qui décide ce que je vais mettre sur mon site et avec les conséquences que ça vient avec, le bon ou le mauvais. Donc, donc, tu sais, il faisait la morale à tout le monde, il fallait être droit, ben là, honnêtement, il n'y a plus de crédibilité. Comment les gens peuvent accepter de perdre une crédibilité basée sur des années puis des années puis des années qui est invité partout pour parler de journaliste, pour parler de méta puis tout ça. Et en ce moment, ben pour moi, il n'y a plus de crédibilité pantoute, pantoute, pantoute. Parlant de crédibilité, notre belle Valérie Plante vient de donner 50 millions au quartier des spectacles, pas pour la construction de quelque chose, pour entretenir 10 millions par année pour entretenir la glace. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui font ça, déjà, pour entretenir les petites cabanes un peu partout. Si, bref, on est rendu qu'on trouve ça normal, les 10 millions. Honnêtement, plus je t'occupais avec françois-lambert.one, je ne sais pas si je serais bon, mais dans le fond, il faudrait que j'aille voir, mais t'apparnoche que si je n'avais pas un site en ce moment, une compagnie avec beaucoup d'employés, j'irais en politique. On ne voterait pas pour moi, mais j'irais, ça n'a pas de bon sens. 10 millions, on a déjà des fonctionnaires qui s'occupent de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner de plus? Faire la promotion? À un moment donné, il faut arrêter, on est cassé. Elle dépense l'argent encore comme si c'était... Les buildings de la ville d'Office Municipalité de Montréal sont en piètre état et on va donner 50 millions pour le quartier des spectacles pour juste faire l'entertainment. T'apparnoche! Comment voulez-vous que je ne critique pas par la suite? Comment voulez-vous qu'on ne critique pas? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ah, les finances de... Les finances... Honnêtement, je capote sur mon set. C'est tellement beau. Il y a tellement de travail là-dedans que je trouve ça fantastique. Je cherche une soupe. Oh, j'ai-tu une soupe? Ah non, je n'ai pas de soupe à l'érable. J'ai peur. J'ai un boc devant le soupe. J'ai-tu une boulangerie? Ben oui, j'ai un pain. Et voilà, j'ai un pain. Ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas tantôt. Coudon, je ne l'ai pas. Je pensais l'avoir pris. Ben, je ne l'ai pas. Bon, on va vous en parler pareil. Bon. On a parlé, moi-même, j'en ai parlé que les cotisations syndicales, on parle de 66 millions des professeurs. La FAE, là, on apprend qu'elles en reçoivent 14 millions. Pas le 66 millions. Parce que toutes les autres, il y a neuf autres syndicats d'impliqués. Quand même que tu fais ta cotisation ou un syndicat, il faut qu'ils donnent leur cote-part à neuf autres syndicats. Vous acceptez ça. On accepte ça, que tout le monde se graisse la patte avec vos cotisations. Donc, vos cotisations, ça en va pour un autre, puis un autre, puis un autre. Tout le monde en prend. Comment ça se fait? Ils sont affiliés. Il faut revoir tout le principe syndical. Les syndicats amènent tellement large qu'ils ont bâti des tentacules pour vous arracher votre argent puis vous la voler. C'est ça qui se passe, là. Votre argent ne sert pas à vous protéger. Ça sert à payer un syndicat, puis un autre, puis un autre, puis un autre. La FAE, de vos 66 millions, ne reçoit que 14 millions. Cependant, la masse salariale est de 4 millions. Qu'est-ce qu'ils font avec le reste? Des représentations. Ils voyagent pour aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ils achètent des casquettes, des cossins, ils embauchent des négociateurs, ils font des pamphlets. Vous vous faites avoir. Tous les syndicats au Québec, on se rend compte que vous vous faites avoir bien raide, bien raide, bien raide. Votre argent ne sert pas du tout à vous défendre. Et c'est ça que je parlais d'avoir un fonds de grève. Il aurait pu avoir un argent de côté, un peu. Au lieu d'envoyer tout l'argent dans différentes structures, on devrait avoir un syndicat, that's it. Pourquoi il est affilié? Ça donne quoi à l'affiliation? On dirait que c'est une franchise. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. En plus de ça, vos cotisations ne sont pas imposables. Just saying pour eux autres. Ils ont été capables de se voter ça, imaginez-vous. comme une église. Ce qu'on comprend, dans le fond, c'est comme un don que vous faites au point de vue impôt, ce que j'ai compris. Je me trompe peut-être. Si je me trompe, vous me le direz, mais ce que j'ai compris, c'est que les cotisations syndicales ne sont pas imposables dans leurs revenus. Donc, comme un don que vous faites à l'église. C'est votre église. Ça me fait tellement aimer des syndicats quand je vois ça. Moneyball, le film, il y a beaucoup, les statistiques font partie de notre vie. On ne peut plus juste rouler une entreprise au pif et avec, je pense que c'est correct, il faut connaître nos statistiques. Pourquoi? Il faut connaître les produits qui ont plus de marge, moins de marge. Je vous donne un exemple, mes guimauves, j'ai très peu de marge, mais elles sont une belle locomotive pour l'entreprise. Donc, je dois vendre en vendant beaucoup de guimauves, les gens achètent autre chose. Mais ce n'est pas juste ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je regarde tout le temps toutes mes pages, chacun des produits. Lequel que Google me présente le plus? Lequel qui fait vendre le plus? Donc, mettons, comme le savon patchouli qui est une grosse locomotive pour moi, les gens ne chercheront peut-être pas un savon cuir parce qu'ils ne l'associent pas. Mais lorsqu'il arrive savon patchouli qu'ils vont chercher ou la vendre, ça pour moi, c'est des locomotives. Je dois me servir de ceux-là et après ça, vous faire présenter. Donc, est-ce que je vais mettre l'emphase sur Google? Il faut que le savon cuir soit le top. Personne ne cherchera. Savon maniola, un peu, mais il y en a d'autres qu'il y a des choses, des produits que vous n'allez jamais chercher. Donc, toute mon énergie doit aller vers les produits que vous allez chercher. Moi, mon but, c'est de vous amener sur le site à tout prix. N'importe qui qui est sur le web qui fait une recherche pour le bien-être, pour l'érable ou tous les produits qu'on a, je dois vous amener sur mon site. Donc, ça, c'est une bataille de chiffres. Il faut les comprendre et je passe la vie d'entrepreneur aujourd'hui. Je pourrais l'avoir par une équipe. Ben oui, je suis une petite entreprise. Donc, ma vie est passée, un, à vous parler, deux, à analyser et comment je peux convertir une visite potentielle en client. C'est sûr que c'est l'objectif, mais ce n'est pas l'objectif à tout prix. Il y a des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. Je me base beaucoup sur les statistiques énormes, constamment les regarder, les analyser. Je dirais que la moitié de ma journée est basé là-dessus et je dirais « Ok, parfait. Si je veux avoir la croissance, verra où que je veux. » Donc, la page de recettes en fait partie parce qu'on a beaucoup de recettes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent sur notre site pour les recettes qu'on fait, mais rendus sur notre site, il n'y avait pas vraiment un engin pour les trouver, pour dire « Ah ok, ben regarde, François Lambert fait de l'érable, je vais aller voir chez lui s'il n'y aurait pas un dessert à l'érable. » Donc, ça, c'est un tunnel. Est-ce que je vends beaucoup quand vous faites ça? Ben non. Mais je me sers vraiment du principe d'utiliser les statistiques pour battre l'algorithme, m'approcher des meilleurs de la profession, tout simplement. Et c'est qui les meilleurs dans mon cas? Ben c'est sûr que c'est Ricardo. Il est dans une stratosphère. Essayer de l'accoté, ce n'est pas réaliste. S'en venir vers là et être un bon deuxième, c'est possible. Avec beaucoup, beaucoup de travail, ça ne se fera pas si rapidement, mais j'utilise beaucoup entre autres ChatGPT pour m'aider à analyser les données et à m'aider à faire du développement pour que ça aille encore plus vite. On va en finances. Je suis tombé sur un article de Barbecue Québec qu'on voyait partout, 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 partout. Et qui ont eu une croissance. Je pense qu'ils ont déjà été au Dragon aussi. Et là, ils sont en faillite. Donc, sur la loi de la protection des créanciers, le monde chiale un peu. C'est normal que ça chiale. Dès que tu es un fournisseur, tu n'es pas content. Mais voyons, on en voit beaucoup. Transbrou, Barbecue Québec. Quand tu regardes toutes ces entreprises-là, il y a eu Juliette aussi, Chocolat, toutes ces entreprises-là, la croissance, la pandémie qui leur a fait mal. Fait mal soit parce qu'il y a moins de clients, fait mal parce que la croissance était phénoménale pendant la pandémie. Ils ont pensé que c'était à l'infini la croissance. On investit. Et quand on est en croissance, il faut que tu achètes des équipements d'avance. Donc, tu prends ton argent de revenu et c'est un problème de cash flow. Et là, tu achètes, tu achètes, puis la croissance va finir, puis à un moment donné, pouf! La croissance, elle se limite ou elle capote, elle tombe. Et là, tu capotes. C'est là que je voulais mettre le mot. Et là, tu capotes, puis là, tu es mal pris parce que tu as trop d'inventaire, tu n'as pas assez de cash flow. Et tu as de la compétition, tout simplement. Il faut que tu réduises tes prix parce que les prix n'étaient plus les mêmes. c'est ce que je comprends de Barbecue Québec. Tout ça pour dire que c'est le fond de la croissance, mais une croissance, ça doit être calculée et de faire attention à notre cash flow. J'ai parlé de statistiques tantôt, c'est quelque chose que je fais attention. J'ai une croissance phénoménale, mais je le fais avec mes ressources, tout simplement, et je fais extrêmement attention avec mes fournisseurs. Je fais extrêmement attention à peu près avec tout parce que c'est dangereux. Les profits, les profits des grands, Paul-Saint-Pierre Lamondon, on a parlé beaucoup, tout le monde attaque les grands supermarchés, mais regardez, on va montrer en partant, Empire Stock, regardez ce qui s'est passé cette semaine. Ils devaient rapporter 71 cents, 73 cents de revenus par action. Ils ont rapporté 71 cents, une débarque de 10% d'un coup. d'un seul coup, ça a planté. Donc, regarde leur marge bénéficiaire entre 19 pour Métro et 31 pour Loblas, Provigo, Maxi. Ce qui est quand même, la marge bénéficiaire, c'est les ventes moins le coût des marchandises à peu près. Donc, mettons, tu vends une boine de Kellogg's, tu avances 7 piastres, ça te coûte 5 piastres, la marge bénéficiaire brute, c'est ça. Après ça, il faut que tu payes les salaires, toutes les charges administratives, ta recherche et développement et tout ça. Donc, regardez, 20%, même 30%, ce n'est pas beaucoup parce que dans le S&P 500, on parle de, en moyenne, un peu je l'ai marqué, en moyenne, c'est 42% à peu près. Donc, toute l'alimentation traîne la patte par rapport aux grands, aux entreprises qui font partie du S&P 500. Deuxième affaire, Paul Saint-Pierre, Plamondon, ils ont fait 6 milliards, ce qui est complètement faux de profits parce que c'est Statistique Canada. Il faut que tu prennes, si tu veux calculer, il faut que tu prennes des profits des grands. Ils en ont fait des profits et c'est normal. 6 milliards inclut les dépanneurs, ça, c'est Statistique Canada. Donc, vous voyez, Paul Saint-Pierre, Plamondon, qui va être le premier ministre, dernièrement, cette semaine, il s'y met à tweeter et il ne fait que des gaffes financières en parlant des finances. Donc, pour moi, il vient de se discréditer comme Éric Girard, c'est discrédité comme ça avec les Kings. Paul Saint-Pierre, Plamondon, c'est discrédité cette semaine en parlant constamment de finances, des choses qu'il ne connaît pas. Une des raisons pourquoi les prix sont élevés ici au Québec, au Canada, c'est la gestion de l'offre. Beurre, lait, volaille, tout simplement. Tout simplement. Ah, Gilden, pendant que je suis là, ben oui, j'en ai parlé cette semaine, ils ont congédié le président et regardez, l'action est tombée et un peu comme Sam Altman de ChatGBT qui avait été congédié, là, les gens veulent quoi? Qu'ils reviennent. Le gars avait fondé Gilden en 84, il est là depuis toujours et là, le conseil d'administration ne l'aime plus, le fou apporte. Et on peut voir maintenant que le conseil d'administration, un peu partout, c'est eux autres qui décident qui est le CEO et des fois, la chimie ne s'installe plus et ils pensent qu'ils peuvent mettre quelqu'un dehors comme ça, mais là, la chicane n'est pas née dans le conseil d'administration pour qu'on le ramène. Tu sais, quand même, se faire mettre dehors après un fondant dans l'entreprise, c'est un peu heavy, un peu. Fait qu'on congédie puis on rembauche dernièrement. Une autre compagnie à Québec, Flo, à Chamonigan qui fait des bornes de recharge et si on regarde, j'en ai parlé cette semaine après la bulle des véhicules électriques qui vient péter, là, c'est la bulle des à-côtés. Les véhicules électriques, les véhicules autonomes ont besoin de véhicules électriques, ils ont besoin des charges, des points de charge, on a besoin des bornes de charge un peu partout. On avait une compagnie ici à Québec qui a eu beaucoup d'investissements à Québec, pas plus tard que neuf mois. Six mois passés, ils ont eu six millions il y a neuf mois et là, ils congédient 50 % des gens. Les véhicules électriques et tout le reste, on essaie d'aller trop vite par rapport au marché, on est dans un... la bulle a éclaté et c'est exactement ce que je dis depuis toujours, il faut regarder ce qui se passe mondialement. Le gouvernement n'a pas à jouer à gambler avec notre argent dans une bulle. Laissons la bulle passer, on ne manquera rien, on ne manquera absolument rien. Donc, un autre qui... Quand tu commences à mettre des gens dehors, c'est juste un... ce n'est pas juste en attendant, tu en mets un petit peu, tu vas en mettre d'autres, tu vas en mettre d'autres. Le marché de ces bornes-là, d'auto-charge comme ça, est en déclin en ce moment, tout simplement. La demande est là, mais il y en a tellement qui ont poussé. Tout le monde a voulu faire ça. Il y en a un paquet de compagnies qui ont fait faillite depuis deux ans et pendant ce temps-là, il faut faire attention. Un marché, ça prend du temps, il faut se positionner. Regardez, lundi, il y a une compagnie qui s'en va à bourse avec le lait d'or, donc on va regarder ça, mais elle n'a pas de revenu, tout simplement. C'est tout simplement, tout simplement, tout simplement. Mesdames qui êtes enceintes, qui vous omissez partout, il y a une solution maintenant. La solution, le problème, c'est que vous avez une hormone que vous ne secrétez pas assez et votre fœtus en secrète plus que vous. Ça s'appelle le GDF 15. Et souvent, depuis le début des temps, on a dit, ben regarde, prends ton mal en patience, c'est comme ça, puis toi, tu continues à vomir, c'est la... L'hormone GDF 15 que votre fœtus secrète trop. Et là, il y a une chercheure, elle dit, moi, je n'accepte pas ça. Il faut trouver une solution. Fait qu'elle a trouvé que c'était cette hormone-là et là, ils sont en train de regarder des tests de voir si on donnait, avant de tomber enceinte, probablement prendre une petite pilule, parce que pendant qu'on était enceinte, c'était un peu plus compliqué, de prendre des hormones pour augmenter notre taux de GDF 15 tranquillement pour qu'on puisse... Ben, qu'on puisse... Comme si je pouvais accoucher un jour. Tout est possible. Fait que c'est ça. C'est pas de votre faute. Quand vous allez vômer partout, tu diras à ton mari ou à ton chum, c'est GDF 15 le problème. Si jamais vous le dites, j'aimerais ça que vous filmez la vidéo, que vous me l'envoyez, que vous la partagez sur les réseaux sociaux en me tagant, s'il vous plaît. Bon, j'ai les yeux bleus. Tant mieux. Deux oreilles, c'est pareil. Et il y a des gens qui veulent avoir les yeux bleus, mais sachez que les yeux bruns cachent du bleu derrière. Et il y a une procédure au laser maintenant que vous pouvez avoir. Il faut être fou en tabarnouche. Où est-ce qu'on enlève la pigmentation de l'œil pour que vous ayez des yeux bleus. On est rendu là dans la chirurgie esthétique. Moi, je me suis fait opérer pour les yeux. Pour ne pas toujours porter de lunettes. Je prends des lunettes pour le chaud et lire parce que c'est mon âge. Mais tabarnouche, changez de couleur. calmez-vous. Je ne pense pas que les yeux bleus m'ont donné des avantages concurrentiels dans ma vie. Un petit conseil en terminant. J'aime ça des fois donner des petits conseils. Tu sais, des fois, surtout les familles d'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une réunion de famille. Il va à Noël, mais si vous voulez avoir une vraie réunion à tout moment dans la vie, débranche le Wi-Fi, installe-toi dans une salle. Vous allez voir toute la famille arriver. Il se passe avec le Wi-Fi? Bon, parfait. Maintenant, on va discuter. Voilà. C'était le conseil du jour. C'est gratis. Merci d'être là. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Vous voulez avoir une recette? Allez voir l'onglet que je vous ai montré, nos recettes. Merci beaucoup. Bye. Bonjour me.